Salut, c'est Amandine, prof de roller au Rollerclub Con3. Bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui on va apprendre ensemble à se diriger, c'est-à-dire aller vers la droite, aller vers la gauche avec vos rollers. La dernière fois on avait vu ensemble comment patiner et donc maintenant on va apprendre à se diriger. Je vous présente ou je vous représente Robin et Lucie et on va démarrer donc par un premier exercice où on va déjà rester sur place. On prend un petit peu d'espace entre nous, voilà, juste pour avoir la place. On se met en position de base, je vous rappelle, légèrement fléchi, ok. Là je vais ouvrir mon pied droit, d'accord, et refermer mon pied gauche. Tout simplement, on va déjà tourner comme ça, on garde bien les épaules droites, on a les mains sur les genoux pour se stabiliser, on ouvre le pied droit, on ferme le pied gauche. Quand vous êtes revenus face à moi, on va la faire identique, mais cette fois-ci on tourne vers la gauche. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Deuxième exercice, je vous donne un plot. A la maison, si vous n'avez pas de plot, vous prenez une paire de chaussures ou juste une chaussure d'ailleurs, ça suffira pour commencer. Alors je vous montre, restez ici, je vais poser mon plot à un endroit et là donc je vais tourner d'abord vers la droite, d'accord, donc j'ai mon repère, j'ai mon plot, pour l'instant, je vais tourner autour de mon plot, d'accord, je suis toujours fléchi, et puis après on fera la même chose vers la gauche, allez-y, ok, donc je vous rappelle, on va d'abord vers la droite, on tourne autour du plot, ok, super, alors Robin progressivement, il prend un peu de vitesse, c'est bien, maintenant on fait dans l'autre sens, à gauche, voilà, ok, stop, alors je vous donne un deuxième plot, hop, et donc cette fois-ci, même exercice, alors on va commencer vers la droite, cette fois-ci, je tourne autour de mes deux cônes, d'accord, voilà, je regarde toujours où je vais, dans la direction où je vais, c'est parti, alors à la maison, pareil, on pose une deuxième chaussure, ça fait l'affaire, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un plot, ou on met un petit caillou, si on n'a pas de matériel à proximité, on fait la même chose dans l'autre sens, c'est parti, allez, stop, je vous rajoute deux plots, donc je vous fais un petit cercle, hop, on a un petit cercle, maintenant, on tourne, alors on va commencer toujours vers la droite, dans l'autre sens, tourne-toi, et c'est parti, voilà, alors toujours, n'oubliez pas d'être bien fléchi, voilà, Lucie, c'est parfait, très bien, on regarde où on va, Robin, tu me rattrapes, c'est très bien, ça veut dire que tu prends de la vitesse, ok, bien la position, allez, on repart vers la gauche, voilà, regardez bien là où vous allez, ok, c'est très bien, relevez-vous, on fait une petite pause, alors, ce qui va être important sur cet exercice, c'est notamment la position de votre regard quand vous allez patiner, on va chercher à regarder là où on veut tourner, d'accord, on regarde toujours là où on va, dans la direction où on va, voilà, comme ça, on se projette toujours un peu plus loin, d'accord, je regarde où je vais, ok, pour l'instant, je fais des petits pas, je fais des petits pas, finalement, comme sur la vidéo où on a vu ensemble pour patiner, des petits pas sur le côté, et je ramène mon pied serré à chaque fois près de l'autre, très bien, ça, super ! On enchaîne avec un deuxième exercice, le slalom, donc là, on a tourné autour d'un cercle, progressivement de plus en plus grand, maintenant, on va se diriger droite, gauche, sur un slalom décalé, on va essayer de se pencher comme une moto, vers la gauche et vers la droite, d'accord ? Alors, regardez bien, mes rollers, ils ne sont pas décalés comme ça, ils sont ensemble et ils se déplacent du même côté, vers la gauche ou vers la droite, en fonction du virage, on y va ? Allez, c'est parti, on va au départ, je tourne à droite, je tourne à gauche, et je regarde déjà le plot d'après, ok ? Allez, à toi, Robin, vas-y, voilà, en essayant de se laisser glisser à chaque virage, très bien, c'est pas mal, reste bien fléchi, super, à toi, Lucie, voilà, bien fléchi, ok, super, on enchaîne après le slalom décalé sur un slalom droit avec les plots alignés, donc on va passer entre les cônes en essayant de garder nos pieds parallèles et en continuant à se pencher droite, gauche, droite, gauche pour tourner à droite et à gauche, ça marche ? On se rend au départ ? Allez, c'est parti, donc on prend un peu d'élan et ensuite quand on est dans le slalom, on essaye de garder la position, on a le droit de pousser un petit peu sur le côté, voilà, allez, à toi, Robin, ouais, bien, en penchant les pieds du même côté comme la moto, voilà, tu peux reprendre un peu d'élan, il n'y a pas de souci, ok, droite, gauche, très bien, super, à toi, Lucie, alors bien fléchi, Lucie, n'oublie pas de fléchir, ok, on va finir par un petit jeu, on va se remettre des plots pour faire un cercle et là, l'objectif sur le petit jeu, vous allez vous mettre chacun d'un côté du cercle, on va tourner dans le même sens et le but du jeu, c'est de rattraper l'autre, ça marche ? Allez, je pose les plots, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go ! Très bien, Robin, le regard, loin devant toi, attention, il va te manger, Lucie, parce que là, il a le regard loin devant, là, il attaque, il attaque, il attaque, super, Robin, tu y es presque, allez, Lucie ! Et c'est gagné, bravo ! C'est important de terminer toujours sur un aspect ludique, parce que les enfants comme les adultes adorent ça, et en fait, ils mettent en application dans du jeu tout ce qu'ils ont vu avant techniquement, donc j'espère que ça vous a plu ? Ouais ! Ouais ! C'est la fin de cette troisième vidéo, on a vu ensemble comment se diriger vers la droite et vers la gauche, dans la prochaine vidéo, on apprendra ensemble à freiner, et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous renseigner, il y a sûrement un club près de chez vous. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !